Donc aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau projet qui est super simple à faire, ce qui est une synchronisation pour vos projets, donc une synchronisation super fiable et efficace, qui est super simple à faire, que vous allez pouvoir connecter après vos micro-trollers et vos autres projets. Donc pour vous expliquer le principe de fonctionnement, je vais vous dessiner un peu le concept. En fait c'est super simple, ce qu'il faut savoir en fait c'est que dans une prise murale en Amérique, on retrouve 120 volts 60 Hertz, tandis qu'en Europe ou d'autres pays on retrouve plutôt 220 volts 50 Hertz. Donc on va seulement s'occuper de la fréquence qu'il y a ici en Hertz pour vous expliquer le fonctionnement. Donc en fait il faut savoir que, ici en Amérique on a 60 Hertz, donc 60 cycles par seconde. 1 Hertz, le nombre de Hertz c'est des cycles par seconde. Quand on en a 60 Hertz, ça veut dire qu'on a 60 cycles par seconde. Quand on a 50 Hertz, on a 50 cycles par seconde. Ça veut dire un cycle c'est ça, une ondulation comme ça ici, en alternatif. Donc 60 Hertz, ça veut dire qu'on a 60 impulsions comme ça ici, dans une seule seconde. En Europe et d'autres pays, on a 50 Hertz, donc 50 impulsions comme ça ici par seconde. La seule chose qui va changer, c'est au niveau du microcontrôleur lorsque vous allez le programmer. Ici en Amérique, vous devrez compter 60 impulsions. Donc lorsqu'il va compter 60 impulsions, on va augmenter les secondes. Tandis qu'en Europe, on va compter 50 impulsions, avant d'augmenter la valeur des secondes. Mais comment on fait pour, comment on fait que le microcontrôleur comprend une impulsion comme ça, en fait il ne peut pas. pas au niveau logique. Il faut convertir en signal ondes carrées comme ça ici. Donc ce que je vais vous montrer en fait le circuit, ce qu'il fait, c'est qu'il transfère une onde alternative comme ça ici, à une onde carrée comme ça ici. Donc premièrement, il faut enlever la partie négative ici, la barre en bas ici. Il faut l'enlever, puisque le microcontrôleur lui prend juste les valeurs positives et de 0 à 5 volts. Ici on a du 120 volts alternatif ou de 220 volts alternatif. Donc on ne peut pas envoyer 120 volts alternatif dans un microcontrôleur. Il faut envoyer 5 volts au maximum. Donc je vais vous montrer un peu le circuit, comment le faire et comment transformer une onde alternative comme ça ici, à une onde carrée comme ça ici, de la même fréquence de votre alimentation murale. Donc maintenant je vais vous expliquer le principe du schéma, du circuit en fait. Il faut comprendre qu'en entrée on a 120 volts ou 220 volts, tout dépendant où vous habitez comme je l'ai dit plus tôt. Au début on transforme, on met dans un transformateur l'alimentation. Donc on met tout de suite le 120 volts dans un transformateur qui va abaisser la tension. Peu importe la tension, en fait plus tard vous avez besoin de le calculer si vous choisissez une autre tension. Moi j'ai 12 volts en sortie ici. Vous pouvez prendre un transformateur qui va baisser jusqu'à 12 volts, 3 volts, 5 volts, peu importe en fait. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Ensuite on met une diode qui va seulement, qui va enlever la partie négative de l'onde. Donc au début on a une onde qui va dans les positifs et les négatifs, une onde alternative en fait. Et tandis que après la diode, une fois qu'on a mis la diode au bout du transformateur, on va obtenir seulement les ondes positives. Donc on élimine tout de suite les ondes négatives pour alimenter le prochain circuit, l'autocoupleur en fait. Un autocoupleur c'est une LED à l'intérieur qui alimente indirectement, qui active en fait un transiteur. Lorsque la lumière allume, le transiteur est activé. Lorsque la lumière est éteinte, le transiteur n'est pas activé. Donc c'est super simple. Vous pourriez essayer de brancher une lumière, une batterie directement sur la LED à l'intérieur. Puis vous verrez que l'activation du transiteur se fait lorsque vous branchez votre batterie sur la LED. En fait, après la diode, on va tout de suite connecter une résistance avec la LED. Lorsqu'il y a des niveaux hauts, à chaque fois la LED allume. Lorsqu'il y a un niveau bas, la LED va éteindre. Donc comme ça, on va avoir notre impulsion de 60 ou de 50 Hz. Ce que je parlais tout à l'heure, la tension de sortie de votre transformateur va... Il faut vous sachiez en fait, c'est quoi la tension de sortie, puisque la résistance de la LED va se calculer en fonction de cette tension-là. Si vous prenez 12V, vous faites 12V moins la tension de la LED, diffusée par son courant. Si vous prenez 5V, même calcul, pour trouver la résistance que vous allez mettre pour ne pas faire griller la LED en fait, avec la loi d'Ohm. Donc ensuite, lorsque vous avez branché la LED après une résistance, la diode et le transformateur, votre circuit va déjà fonctionner. Il va activer et désactiver un transistor, comme ça. Donc théoriquement, on devrait avoir une onde carrée, comme ça ici. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut connecter une résistance en pull-up, qu'on appelle. Donc sur l'alimentation positive, juste ici, l'alimentation positive de votre circuit, où est-ce que votre microcontrôleur est connecté. Habituellement, c'est l'alimentation 5V ou 3.3V, tout dépendant. Votre microcontrôleur fonctionne sous quelle tension ? Donc la broche, l'émetteur en fait de votre transistor, vous allez connecter sur le négatif. Et le négatif de votre microcontrôleur, vous allez connecter aussi à la masse. Mais il faut savoir que ces deux négatifs-là doivent être la même masse pour que le circuit fonctionne bien. Donc, pourquoi on met une résistance en pull-up, comme j'ai dit plus tôt ? En fait, c'est pour qu'il y ait un signal positif. Si on ne la mettrait pas, le microcontrôleur, il verrait tout le temps des zéros, puisque lui ferait seulement activer ou désactiver, mais il n'y a aucune tension en jeu. En mettant une résistance en pull-up comme ça ici, on ne met pas un signal direct 5V, puisqu'il y aurait un trop haut courant qui traverserait dans le transistor ici. Et c'est pour ça qu'on met une résistance. Habituellement, 4.7K, 10K, en fait, c'est une valeur assez de base standard qui fonctionne super bien. Donc, vous mettez une résistance de 4.7K ou 10K environ pour limiter le courant, mais qui va laisser passer le 5V pour donner un signal logique au microcontrôleur. Lorsque la lumière va être allumée, en fait, le transistor ici va être activé. Donc, on va laisser passer le courant. Donc, le microcontrôleur va recevoir un zéro, puisqu'il va être directement relié à la masse. Lorsque le transistor va être désactivé, ici, le microcontrôleur ne pourra pas recevoir de zéro, de venant de la masse, puisque le transistor va être bloqué. Donc, il va recevoir le 5V de l'alimentation comme ceci. Donc, c'est pour ça qu'on a un 0V et un 5V en ondes carrées comme ceci. Donc, maintenant que je vous ai démontré comment ça fonctionnait sur mon tableau, je vais vous l'expliquer avec mon oscilloscope. Vous allez voir que l'onde est supposée donner la même chose. Donc, au début, j'ai branché un transformateur sur mon alimentation 120V ici. Je vais directement dans un transformateur qui transforme le 120V en 12V alternatif. Donc, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre un adaptateur, puisque les adaptateurs AC vers DC sont souvent intégrés avec un pont de diode et des condensateurs pour régulariser la tension. Nous autres, on veut seulement garder la tension alternative. Donc, il faut absolument garder juste le transformateur comme celui-ci. Lorsque je branche mon oscilloscope ici, vous voyez que sur l'onde, on obtient une onde sinusoidale de 60 Hz juste avant la diode. Donc, je vais brancher juste avant la diode pour voir l'onde sinusoidale complète. Si je me branche après la diode, juste ici, vous voyez qu'on obtient une onde sinusoidale, mais avec l'onde négative de coupée. Parce que la diode, en fait, elle laisse passer le courant seulement d'un côté, dans un sens et non dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'on a seulement les ondes positives de conserver. Ensuite, si je connecte... Là, ensuite, ce signal-là va dans la LED. Et la LED, étant donné qu'une LED, ça n'a pas nécessairement besoin de 0 ou de 1 pour allumer, le signal avec la courbe peut bien fonctionner pour alimenter la LED. Si je connecte mon oscilloscope de l'autre côté ici, sur le collecteur, vous allez voir qu'il est à 0, puisqu'on n'a pas de résistance de connecté. Donc, je vais connecter une résistance et vous allez voir le résultat. Donc, en connectant une résistance de pull-up, comme j'ai démontré un peu plus tard, sur l'alimentation, en fait, de mon circuit, en connectant mon oscilloscope ici sur le collecteur, vous voyez qu'on obtient une onde carrée de 5 volts maximum, puisque la masse, j'ai utilisé la même masse pour mes deux circuits. Le circuit ici qui contrôle l'oscillation et le circuit de mon projet de fin de session qui contrôle, en fait, qui sert d'horloge. Donc, l'onde ici est une onde carrée de 5 volts maximum, qui est bien reçue par les microcontrôleurs, puisque c'est seulement des niveaux logiques, soit 1 et 0. Donc, maintenant, j'ai connecté mon oscilloscope sur la première partie ici, ou le courant qu'on a alternatif du transformateur, donc 12 volts alternatif, et j'ai connecté mon autre sonde d'oscilloscope à la sortie ici, où on a l'onde carrée, pour vous prouver que c'est la même fréquence exactement, et que le signal est parfait. Donc, comme on peut voir, ici, en bas, on a le signal alternatif, et en haut, on a le signal à l'onde carrée. Si je monte, vous allez voir qu'il concorde parfaitement. Donc, comme à l'habitude, mes projets seront tous disponibles sur pbelectronique.com. Pour d'autres projets, allez aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage FR ?